Donc salut à tous, avant de commencer, je voulais juste remercier ceux qui me supportent avec mon projet. Je vais toujours essayer d'avoir des nouveaux sujets, c'est sûr qu'il y a tout ce qu'on a parlé, les choses que vous vouliez savoir, on va tous passer ça, mais aussi je veux toujours être capable de donner du contenu. Puis on va commencer avec la base, donc moi je pense que la base c'est de savoir où est-ce qu'on peut voler. Parce qu'avant d'acheter un drone, on aimerait savoir est-ce que je vais pouvoir voler près de chez moi, s'il n'y a pas d'endroit, ça ne sert à rien. Donc on ne s'attardera pas plus longtemps, puis on va commencer avec ça tout de suite, donc on y va. Donc juste avant de continuer, je vous invite à aller liker ma page Facebook, et puis vous abonner à ma chaîne YouTube pour savoir quand mes vidéos sortent. Donc je vais ouvrir une fenêtre Internet, et puis vous allez cliquer sur le lien que je vais avoir mis dans la description. Donc c'est super simple, une fois sur le site, vous allez ici en haut à gauche, une barre de recherche, vous allez simplement écrire l'endroit où est-ce que vous habitez, où est-ce que vous voulez aller voler. Donc dans mon cas on va écrire Montréal, comme ça. Et puis on va se retrouver à être au-dessus de la zone de Montréal. Donc tous les ronds rouges représentent les aéroports et les héliports, et tout ce qui est à l'intérieur des zones jaunes, ce sont des zones soit contrôlées ou réglementées. Donc tout ce qui est à l'intérieur d'une zone jaune, pour le récréatif, c'est non. Donc on ne peut pas voler à l'intérieur de ça. Puis comme on regarde en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de zones rouges sur Montréal, donc c'est pratiquement impossible de voler sur l'île. Donc maintenant je vous ai amené dans une zone un peu plus éloignée, dans le coin de Saint-Sauveur. On voit qu'il y a beaucoup moins de rouges et de jaunes. En fond, il n'y en a pas vraiment ici. Donc on est dans un espace à rien de classe G. Donc tout ce qui est à l'intérieur des rayons rouges, ce sont des zones de... On est dans le 5.5 km, on ne peut pas voler à ces endroits-là. Donc c'est vraiment un outil vraiment pratique pour ceux qui veulent savoir où est-ce qu'ils peuvent aller voler. Donc ça fait un peu le tour sur ce volet-là, de où est-ce qu'on peut voler. Donc en conclusion, je voulais aussi vous parler... En fait, vous laissez le lien pour la réglementation qui est en vigueur présentement. Donc je vais vous montrer rapidement. Je vais vous laisser le lien aussi dans la description. On a toute la réglementation ici qui est en vigueur, vous pouvez la voir. Et comme on le disait tantôt, on a 5.5 km, puis 1.8 km des héliports, 5.5 km des aérodromes. C'est le plus important à savoir. Donc vous ne pouvez pas être dans les zones jaunes, ni les zones rouges, les ronds rouges qu'il y a dans l'outil que je vous ai montré. Donc là-dessus, j'espère que ça vous a vraiment aidé à avoir une nouvelle... Tu sais, de voir un peu où est-ce que vous pouvez voler, ça va vraiment vous aider. Puis comment interpréter aussi certaines choses. Donc je vais vous laisser là-dessus. Puis j'ai plusieurs autres sujets qui s'en viennent. Donc comment mettre à jour le drone, où trouver le manuel. Comment savoir si vous êtes vraiment à jour dans vos pilotes, dans vos firmwares, dans vos... Tu sais, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de volets. Puis j'espère en avoir pour assez longtemps. Merci d'avoir regardé cette vidéo !